Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, il faut que je vous dise je suis trop contente, j'ai trop bien dormi, j'ai trop de bonne humeur. Voilà. Hier j'étais chez Picard pour m'acheter des petites manques genre en morceaux pour une nouvelle résolution qui est de re-essayer de faire des smoothies tous les jours. Et là je regarde le reste des rayons et je me dis mais putain mais il y a plein de trucs qui ont l'air incroyable, j'ai jamais goûté, genre ça a l'air trop trop bon. Et je me suis dit vous savez quoi ? Ça fait longtemps qu'on n'a pas filmé de vidéo où je testais des nouveautés Picard pendant 24h. Donc j'ai tout acheté. Et aujourd'hui préparez vos estomacs parce qu'on va manger, enfin c'est surtout moi qui ai préparé mon estomac mais vous aussi parce que je sais que vous aimez bien manger pendant ces vidéos. Let's go ! J'ai trop faim. Vous savez que je suis une fan de pyjama, à la rentrée je vous avais pas montré celui-là que j'ai acheté, il est incroyable, je vous le recommande. Il est trop beau mais c'est vrai que j'ai l'air un peu vieille dans ce truc mais j'aime bien. Pour le petit day j'ai acheté ça, je savais pas que ça existait mais en fait c'est des fruits déjà pré-coupés et déjà pré-mélangés pour faire des smoothies. Ça m'a donné grave envie parce que du coup je crois qu'il faut mettre genre que du lait, ouais, du lait ou de l'eau genre c'est trop bien. Et j'ai acheté un autre truc que du coup j'ai testé hier et qu'on va rajouter dedans, de la spiruline en sachet. Pareil, c'est genre pour un démarqué boost d'amornie routine. Ils savent tellement parler, c'est effrayant. Et en vrai c'est grave une sorte de fer. Jérémy, je prends du fer. Ce combat la ref, désolée, ça doit être très gênant. Et j'ai pris quelque chose de très basique mais qu'au final je crois que je n'ai jamais goûté. Les pancakes Picard. Ah on peut les faire au gris-pain ? Mais c'est incroyable ! Je m'attendais à sortir ma poêle, mes tupeurs, la laver. C'est génial ! 20 secondes au gris-pain. Alors ça je suis choquée, trop bien. Ah ouais, 3 ça suffit, ouais. On va mettre une portion de spiruline. Et on va tester ça. Mais je crois que c'est des portions uniques. Oui totalement. Bon par contre ça fait grave beaucoup de plastique, si je peux me permettre. Donc il faut juste mettre ça pour faire un smoothie. Et du coup on va mettre du lait, lait d'amande. Celui-là c'est vraiment mon préféré de tous. Ça ne se mixe pas. Ça ne bouge pas dans le pied. Je pense qu'il faut que je mette beaucoup de liquide. Mais du coup, en fait j'aime pas les smoothies où genre on met 10 tonnes de lait. Du coup c'est vraiment juste du lait aromatisé. Je pense que ça a mixé. Mais c'est vrai que normalement quand je fais des smoothies, je mets toujours des fruits. Enfin je peux mettre des fruits congelés, mais je mets aussi des fruits pas congelés quoi. Donc du coup là je pense que comme tout est congelé, ça galère un peu. Ça fait un peu smoothie bowl, vous savez. Franchement ça va. Et la dose, du coup, c'est pile ce qu'il fallait. Ça c'est grave bien. Euh, on va vite mettre nos petits pancakes au gris pain. Il y a plein de miettes sur mon gris pain, je suis désolée, j'ai honte. Et c'est du coup censé être 20 secondes. C'est bizarre, je n'arrive pas à savoir si c'est prêt ou pas. Je pense que ça manque encore un peu. Ok, là ça a l'air bon. Franchement, ils ont la même tête, c'est juste qu'ils sont plus congelés quoi. Enfin je sais pas. Je sais pas quoi, je m'attendais. Et je pense qu'on a clairement deux options. On a une option saine et une option pas saine. Deminez ce que je veux dire, non je sais pas. On a la première option, mettre genre du beurre de cacahuète sur les pancakes. En vrai c'est trop bon. Et je pense que c'est la meilleure option. Mais j'ai un truc chez moi qui est de la pâte à tartiner pralinée. Et c'est genre absolument incroyable. Mais c'est toxique je pense pour le corps tellement c'est sucré. Et en vrai, vu la quantité de sucre que je vais manger aujourd'hui. Puis même sur des pancakes, je pense que ça c'est mieux. Ouais. Ok. Je vais vous mettre une tonne de beurre de cacahuète. Alors ! On va goûter nos pancakes pendant qu'ils sont encore un peu chauds. J'ai mon repère qui soit sec, j'avoue. C'est un peu sec. Beaucoup même. Je vais goûter sans beurre de cacahuète. Mais limite c'est mieux sans beurre de cacahuète. Peut-être que j'en ai trop mis. En fait sans beurre de cacahuète ça fait grave plus petit truc moelleux même si c'est un peu sec. J'ai du mal à l'avaler carrément. C'est grave sec, je suis trop déçue. C'est pas mauvais par contre le goût est super bon mais c'est vraiment sec. Ok, notre smoothie est tout prêt. C'est grave bon. Je pensais que ça allait être vraiment en mode myrtille. Là je sens quasiment que la banane. C'est grave bon. En vrai ça aussi c'est bon mais je trouve que ça fait pas trop pancakes du coup. Le smoothie est vraiment super bon. Et en vrai c'est vraiment trop pratique d'avoir des portions. Genre tu peux pas te tromper le matin, tu réfléchis pas, tu mets tout. C'est trop bien. J'ai grave mangé là, ça y est. J'ai commencé la vidéo comme d'habitude. Je vais exploser. Bon en vrai je suis un peu déçue des pancakes. Je pensais grave pas dire ça. Genre Picard c'est tellement toujours trop bon. Et le smoothie grave bon, je recommande. J'espère qu'on va se rattraper aujourd'hui mais je pense que j'ai acheté beaucoup trop de choses. Genre j'ai oublié que j'avais qu'un seul estomac et que j'étais qu'une seule personne. On va aller déjeuner. Avant ça faut que je vous parle de quelque chose mais depuis tout à l'heure j'ai faim. J'ai envie de manger mais il y a des travaux dans mon immeuble. Et genre il y a vraiment un mec qui est en train de percer les murs. Mais quand je vous dis que ça fait du bruit, genre là il a arrêté, je me dis ok je filme. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec l'Occitane. Je suis super contente de vous présenter une nouveauté parfum. Il y en a trois, les deux autres sont là. Ils ne sont pas sortis de leurs emballages. Pourquoi ? Parce qu'en fait l'Occitane m'avait déjà donné des petits échantillons. Quand le produit n'était pas du tout sorti, c'était il y a... Je crois que c'était en début d'année et j'avais vraiment eu le coup de cœur. Pour celui-ci qui est le Melilo, il sent tellement beau. L'Occitane, je ne sais pas si vous avez déjà testé leur parfum. Mais en fait je ne sais pas comment ils font à chaque fois. Ça sort complètement des parfums qu'on connaît. Ce n'est pas... Je ne sais pas, c'est des senteurs qui changent. Et c'est toujours ultra attachant. Genre vraiment je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de hype sur les parfums L'Occitane. Celui-là il est vraiment incroyable. Je vous jure, il est trop attachant. Comme je suis très nulle pour vous décrire les odeurs, je pense que je vais vous décrire ce qui a marqué sur l'emballage. Fraîcheur vésétale, douceur florale, notes, céréales et lactées. C'est grave vrai. Je dirais même un peu caramélisé. J'espère que je ne dis pas de bêtises mais si, moi je le vois grave comme ça. Il est incroyable. Si vous avez l'occasion d'aller le tester en boutique ou vous pouvez aussi le commander en ligne. Vraiment je le recommande. Et il tient super fort. On a fait un tournage chez moi pour ça. Voilà comme ça vous savez ce que c'est le tournage que je vous ai montré la dernière fois. C'est un petit réel qui va sortir bientôt sur mon groupe Insta. Pour filmer, j'en ai vraiment mis je ne sais pas combien de spray. Ça a emballé mon appartement et malgré tout, donc déjà ça a très bien tenu. Bon même si t'en mets un spray ça tient très bien. Mais malgré tout, ça a resté doux. Genre il est incroyable ce parfum. Trop différent de tout ce qu'on connaît. Si jamais ça vous intéresse, il y a les liens en bas d'infos. Et il y a les deux autres petits parfums qui sentent aussi extrêmement bon. Le noble épine et le barbotine. C'est trop mignon comme nom. Voilà, merci l'occitane. Et je vais vite aller me faire manger avant qu'il reprenne sa perceuse là. Alors, pour le déjeuner, vous savez que je suis une grande fan de pâtes. Il y a un truc qui m'a grave attirée. Franchement, je vous jure Picard, je ne sais pas comment il fout. Déjà, bon, on a été un peu déçu ce matin, on a compris. Mais je vous jure que dès que j'achète quelque chose, c'est souvent trop bon. Ça donne toujours trop envie. C'est exactement le genre de plat que parfois tu n'as pas au resto. Et que tu as envie de manger chez toi. Et ça, franchement Picard c'est des génies. On ne va pas se mentir à un moment. Il faut dire les gars. Il y a comme un truc, vous avez trop vous moqué de moi. Il y a que moi pour acheter ça. Des coquillettes façon risotto, jambon fumé. Et c'est une sauce alimentaire. Donc je pense que ça va être intense. Qui achète des pâtes surgelées à part moi ? C'est grave. C'est une vraie addiction. Et du coup, c'est apparemment grave simple. C'est à la poêle, 7 minutes. J'espère que c'est bon et que je ne vais pas être déçue. Parce que je suis très critique en termes de pâtes. Ça sent le fromage. Mais grave. Là comme ça, c'est une grave pas envie. Mais on fait confiance à Picard, ok ? Je pense que je n'avais pas mis assez fort. Parce que là, il reste 3 minutes. Et genre, ce n'est pas du tout décongelé. Je ressens que je n'en ai pas du tout fait assez. C'est censé être prêt. Franchement, ce n'est pas prêt. Il y a des bons encore un peu congelés. On va attendre encore un petit peu. Pour une cuistou alors que j'ai mis en place surgelée dans ma casserole. Je pense que c'est bon. Putain, je n'en ai pas fait beaucoup. C'est l'heure de manger. Je trouve que ça sent vraiment l'espèce de sauce émantale grave chimique. Mais j'espère que ça va être bon. Petit moment ASMR de pâtes. Je ne sais pas si c'était agréable pour vous, j'espère. Étonnamment, on ne sent pas trop le fromage. Ça fait plus sauce, genre un peu crème. Il y a un petit arrière-goût, genre ça fait un peu crème. Ouais, crème un peu risotto, genre. Pour ça, c'est plutôt bien fait. Par contre, je trouve que les carrés de jambon, là, ils ont tellement de goût. Genre, ça prend trop le goût. Mais par contre, c'est grave bon. Genre, il y a plein de sauce. C'est grave. Franchement, c'est meilleur que je pensais. J'avais grave peur avec l'odeur que ce ne soit pas bon. C'est grave bon. Surtout, il y a tellement de sauce. Tout ce que j'aime. Par contre, c'est vraiment très fat. Genre, là, là, c'est une brique. J'ai l'impression que je n'en ai pas du tout fait assez. Putain, je n'en ai pas fait beaucoup. Ouh ! Franchement, c'est trop bon. Je ne pensais pas. En fait, la texture, genre, c'est grave une sauce épaisse. Ça fait un peu genre mac and cheese. C'est trop bon. J'aime ce genre de plat. Vous savez qu'en vrai, les pancakes, ils m'ont grave tenu au corps. Alors qu'en fait, je ne sais pas si ça vous fait ça aussi le matin. Quand je mange tôt, dans mon corps, on dirait que je n'ai pas mangé. Genre, vraiment, deux heures après, j'ai faim comme si je n'avais rien mangé. C'est grave bizarre. Alors que quand je ne mange rien du tout pendant plusieurs heures, limite, ça me fait l'effet inverse. Genre, je n'ai plus faim. Je n'ai plus envie de manger. Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, les pancakes, ils m'ont grave tenu au corps. J'ai tout terminé. J'en peux plus. Franchement, c'était énorme. Donc pour le coup, en vrai, t'as acheté un gros sachet comme ça, t'en as pour longtemps. Parce qu'il n'en faut pas beaucoup pour se nourrir. Pour le dessert, parce que bien sûr, il y a toujours un dessert toute la journée. Il y a même un goûter. J'ai prévu quelque chose qu'on a déjà goûté en vidéo. Mais je pense que c'est le moment de nous faire un petit reminder. Parce que c'est tellement bon. Et ça fait tellement longtemps que je n'en ai pas mangé. Les Moshi Picard. Quand c'est sorti. Je ne sais pas si c'est vraiment quand c'est sorti. Mais bref, il y avait une période quand j'en avais acheté dans les vidéos. C'était tout le temps en rupture. Tellement tout le monde fonçait pour les acheter. On a fruits de la passion, litchi et fraises. Et je pense que je vais partir sur un fruit de la passion. Dans mes souvenirs, c'était mon préféré. Il faut attendre un peu que ça se décongèle. C'est tellement mignon. J'arrive pas à attendre ce genre de truc. Je vais le mettre au soleil. C'est tellement bon. J'aime tellement manger. C'est tellement bon. Vous savez quand un truc est trop bon et que vous avez juste envie de vous gonfrer. Bah c'est ça. Je suis sûr qu'on dirait que je suis dramatique et que je suis une forceuse. Ce qui est en règle générale le cas. Il faut être objectif. Mais là c'est vraiment excellent. J'ai envie d'en manger un deuxième. Le goûter n'est dans pas si longtemps que ça. Je vais essayer de faire quelque chose entre ces deux repas. Parce que je pense que là si je ferme les yeux, je m'endors. La caméra lit tant que j'arrive même pas à la tenir. Allez on se retrouve tout à l'heure pour... Devinez quoi ? Manger ! Il est 17h et devinez qui a envie de manger un goûter. J'ai acheté quelque chose. Je pense que c'est un des trucs que je préfère manger. Je sais même pas si je l'ai déjà fait sur... En vrai j'en mange jamais. Mais j'adore les crumble. Je reviens. J'ai trop envie de manger ça en travaillant devant l'ordi. Ouh ! Ça sent trop bon ! Il faut le laisser reposer 5 minutes. C'est toujours les 5 minutes les plus longues de ta vie. Je pense que c'est bon. J'ai pas envie que ça refroidisse non plus. En vrai de vrai, ça a l'air pas trop mal. On va goûter. Ça sent la cannelle. C'est bon ! Attendez, il m'en faut plus pour savoir. En vrai c'est bon. C'est pas le meilleur crumble de ma vie. Genre il a grave du goût mais... Vous savez la texture qui est incroyable dans les crumble ? Hein ? Les crumble ? Bah ça, y'a pas de ouf. Mais c'est grave bon. Les crumble c'est grave sucré. Là je trouve que c'est pas trop sucré. Genre c'est parfait. C'est tellement pratique mes cartes. Je m'en mets pas à chaque fois que je me dis une des trucs piquants. Je me dis c'est tellement simple, c'est tellement rapide, c'est tellement bon. C'est incroyable. Dernière bouchée. C'est trop bon, je suis trop contente d'avoir mangé ça. Ça m'a fait du bien. C'est pile la pause qu'il me fallait. J'ai un call dans 5 minutes. Je vais me remettre au travail si j'y arrive. Et après il nous restera un repas. Je crois que le repas du soir, j'ai complètement pété un câble. J'ai pris à manger pour 15 personnes, c'est pas normal. Bonsoir ! Il est temps pour nous de dîner. Pour tout vous dire, il est 22h. J'ai un peu tardé. Mais en fait le crumble, je sais pas. Genre jusqu'à présent j'avais pas ultra faim non plus. Pour ce soir du coup, j'ai trop hâte de l'entrée. Enfin de tout, même le dessert. Ça a l'air incroyable. J'ai acheté des petits bâtonnets à la mozzarella. Ça me donne trop envie. Vous voyez dans les restaurants un peu genre tapas, je sais pas. Les beignets là qui... Enfin les bâtonnets. J'espère que ça va avoir ce résultat là. En tout cas, j'ai vu sur le site... Parce que oui, je vais sur le site d'Elika, carrément. J'ai vu que c'était un best-seller. Oh my god. Pourquoi ? Il y a toujours un truc qui vient. Tout gâché. Une plaque recouverte de papier cuisson. Oh. Je peux pas croire. J'ai du papier cuisson. Génial. Par contre, j'ai pas de genre torchon pour récupérer les trucs chauds. Je vais prendre une serviette de vin que je dois laver. Il y a vraiment rien dans cette cuisine. C'est effrayant. Oh putain, j'ai pas de plaque. Bah je vais mettre sur une grille. Je sais pas si j'en mets 4 ou 6. 4 ça suffit. Ça suffit largement, je suis en train de craquer. Il y a encore un plat et un dessert. Oh. Oh putain. C'est vraiment, genre, c'est fatigant de savoir rien faire à ce point-là dans une cuisine. C'est énervant, genre. Pendant que nos petits bâtonnets sont en train de fondre à l'intérieur du four, nous allons préparer. Enfin, mettre au micro-ondes. Des lasagnes. J'avais trop envie de lasagnes. J'en mange jamais et j'adore ça. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être incroyable. Genre c'est picard. Des lasagnes, c'est la base. Ça va être incroyable, je pense. C'est 50 minutes au four. Et c'est 18 minutes au micro-ondes. Deminez le besoin que je vais choisir. J'en vous donne l'idée. Je ne comprends rien et j'ai l'impression que j'ai fait n'importe quoi du coup. J'espère que ça ne va pas exploser. Normalement, ça devrait être prêt. On va aller goûter ça. J'espère vraiment que c'est bon et que ça va faire l'effet auquel on pense. C'est tout ce que je voulais. C'est trop bon en fait la panure. Il y a genre des épices ou je sais pas mais c'est un goût spécial, c'est trop bon. Trop bon. Je me suis brûlée. Attendez, je vais vous le refaire. Ça c'était incroyable comme plan. J'ai aimé qu'il est dans la maison ce soir, il va débarquer et je serai comme ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh my god, ça déborde. C'est très pratique d'utiliser une serviette pour sortir les trucs. Là comme ça, ça donne pas trop envie. Mais je pense qu'on peut être surpris. Tout est possible. Franchement, ça va. Je trouve que ça va. On va aller goûter ça. C'est vraiment pas mal. C'est à bon goût. C'est bien... Je sais pas, c'est super bon. Je sais, j'ai une mébouillante. C'est trop bon. Et je me rends compte d'un truc. C'est que vous voyez quand je vous fais des vidéos genre 24 heures ou je mange un peu n'importe quoi, etc. Quand je fais Picard, je me sens pas mal. Alors que vraiment, dans toutes les autres vidéos, quand je dis que je me sens mal, je sens que j'ai trop mangé. Je me sens lourde. Je suis ultra fatiguée. Genre vraiment, c'est... Limite, c'est vraiment trop. Peut-être que j'en ai trop mis. Je vais exploser. Putain, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai envie d'en manger un deuxième. Je sais pas si j'en mets 4 ou 6. Et Picard, en vrai, je pense que c'est assez sain quand même dans leur préparation parce que je me sens pas comme ça. C'est grave bon. Pas où ? Ça refroidit pas ou quoi ? Je voulais pas dire un truc. Sur une... Enfin, pour moi, c'est ma dernière vidéo à l'heure où je tourne celle-ci, mais c'est l'avant-dernière pour vous. J'ai eu quelques commentaires de gens qui disaient qu'ils trouvaient que, en ce moment, je faisais trop de vlogs, sans concept particulier, etc. En vrai, j'ai vraiment énormément de chance parce que j'ai tout le temps des commentaires positifs. Genre, j'ai jamais de critiques ou quoi. Donc quand il y a des remarques constructives, je les prends vraiment en compte parce que c'est hyper important. Et c'est vrai que, quand je filme mes vidéos, moi, je suis dans ma semaine. Je suis dans mes trucs. Et donc, parfois, sans me rendre compte, la vidéo d'avant, j'ai aussi potentiellement fait un peu les mêmes choses. Et j'ai re-regardé, genre, les vidéos d'avant. Je me suis dit, mais j'avoue, putain, c'est quoi je fais une vidéo ? Je fais le ménage, je vlog des trucs improbables. Enfin, je me suis dit, mais putain, mais c'est tellement vrai. Et du coup, je me suis dit, ok, parce que j'ai un million d'idées de vidéos, juste s'il y a des trucs qui mettent du temps à être mis en place. Ou je me suis juste pas posée pour me dire, ok. Enfin, bref, je me suis pas refait le planning. Donc du coup, ce week-end, parce que là où je vous parle, nous sommes vendredi. Ce week-end, je vais me poser et je vais... Bah là, déjà, c'est un concept qui sort. La vidéo d'avant aussi, c'est un concept, du coup. Mais j'ai trop envie de me poser pour trouver des nouvelles idées de concepts, des nouvelles choses à faire. Et voilà, c'était juste pour vous dire ça. Qu'en fait, j'étais grave d'accord avec vous. Genre, vraiment, j'ai regardé mes dernières vidéos. Et j'étais en mode, j'avoue, je filme tout le temps les mêmes trucs, quoi. Encore. Si vous pensez que ma vie est passionnante, c'est pas le cas, hein. C'est trop bon, mais ça me cale de malade. Dessert. Le dessert, c'est pas que je suis sceptique, parce que ça me donne trop envie. Mais c'est vraiment un test. Si vous me suivez, vous savez que je suis une grande fan des Merveilleux de Fred. Je sais pas si vous connaissez. C'est absolument incroyable. Ça paye pas de mine. En fait, c'est Jérémy qui m'a fait découvrir ça. Et je trouve que ça a l'air hyper fat. Mais c'est ultra léger. C'est genre de la meringue, de la crème de meringue. Je sais pas, j'en sais rien. C'est un truc de fou. Et Picard, en fond, sauf que j'aime tellement et j'ai tellement mangé du vrai de vrai au Merveilleux de Fred, que j'ai peur d'être déçue. Mousse au chocolat, meringue, copeau de chocolat. Déjà, ça fait 150 kilos de plus que ce que je connais. Après, je me dis en même temps, attends, je dois les décongeler ? Non, pas ça. Vous pouvez marquer 1h30 avec un frigo à côté. Pas ça. Mais c'est pas qu'il faut attendre. Non, pas ça. Mais dans 1h30, il sera minuit et demi. Ok, j'ai un autre dessert, mais je suis déçue. La brioche façon peau perdue. On dirait que je fais une plus de Picard. Avec la sauce au caramel Bursaï, donc ça va, ça rattrape un peu comme... Une minute au micro-ondes, c'est génial. Me dites pas un mot de plus. Ça a l'air ouf. Je pensais que ça allait être un peu plus satisfaisant que ça. C'est dérangeant si on mange que sur le canapé ou... Genre, vraiment, vous allez me juger. Hum... Mais attends, en une minute, c'est pas possible d'avoir un... Mais qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans ? Genre là, la texture, elle est tellement parfaite. C'est tellement parfait. Au petit déjeuner, tu pètes un câble. Je vous jure, c'est un truc de fou. Je me dégoûte, là. Désolée pour ça. La texture, elle est incroyable. C'est vraiment la brioche parfaite. Je pense que ça, il est mochi. J'ai mes deux trucs préférés. Mais ça, avec un petit matcha le matin. Le rêve. Je pense que j'aime faire ça le matin. J'espère que ça vous a plu. J'ai adoré manger en vidéo avec vous. Ce serait tellement plus simple, la vie. Vraiment, je faisais ça toutes les vidéos, comme ça. On ferait que manger. J'espère que vous avez bien mangé aussi, parce que je sais que vous mangez en même temps que moi sur ces vidéos. Ou alors que là, vous êtes en mode... Il faut que je mange. Picard, c'est vraiment incroyable. Je recommande. Et là, franchement, les plats étaient bons. Il y avait quelques petites déceptions. Et c'est rare chez Picard, c'est vrai. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je poste deux vidéos par semaine, une mercredi, le dimanche. On est bientôt 500 000. Et n'hésitez pas à me suivre sur Insta, TikTok, un peu partout, dans mon canal, etc. Et on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021